Tout à fait, et parce qu'il a un plus gros contenu avec justement tout ça. Ah, un vieux de la vieille, 29 ans, Igor Kassinari d'Italie. Il est très grand, il mesure 1m80, pèse 73 kg. Il est champion olympique à l'Athènes en 2004. C'est le premier. Bonjour. Markeloff. Et c'est un très grand gymnast et c'est vrai que tout de suite, beaucoup d'ambitude, beaucoup plus d'ambitude. Et là, il va attaquer les Kovacs, avec le Kovacs bruit, magnifique. Voilà, tout de suite, ça envoie beaucoup. Kovacs, avec beaucoup d'ambitude là aussi. Tour volant, tour volant, rattrapé sur un bras. Tout fait. Et là, tour sur un bras, c'est pas très rassuré. Et déjà disloque. J'ai l'air avant de se lancer pour la sortie. Bon, elle finit. Oh, parfait, magnifique programme. Ah, mais ça fait plaisir de le voir comme ça, parce qu'il avait eu pas mal de petits soucis au championnat du monde en 2006. Au dernier championnat du monde, il avait fait quelques chutes à la barre fixe qu'il avait vraiment sonné, mais vraiment physiquement, il avait eu des soucis. Et on m'a dit que là, voilà, il revenait à son meilleur niveau et que c'était la première fois qu'on le voyait en aussi bonne forme. Et ça fait plaisir. Je crois que Nelson va se lancer dans une traduction italienne. Alors, nous sommes aux côtés d'Igor, visiblement Isabelle Severino, que vous connaissez. Elle a les yeux de chimène pour vous. J'ai l'impression qu'elle est un peu amoureuse de vous, Isabelle. Alors, c'est réciproque, Isabelle, c'est réciproque. Fantastique, Nelson. Oui, très bien, ça fait très bien. Merci beaucoup. C'est mieux en français, c'est très bien. Je suis très félicité de l'exercice et j'espère un bon résultat. Un bon classement. Oui, j'espère. Pour la gymnastique, aujourd'hui, ici à Paris, 13 000 spectateurs. Je pense que plus de gens sont fantastiques pour la gymnastique. Vous parlez combien de langues, Igor ? Vous parlez anglais, espagnol, italien, portugais, vous parlez russe, chinois ? Je parle en français, je parle en français, c'est la langue de la gymnastique. J'ai l'impression que c'est une des plus belles compétitions auxquelles vous participez depuis les Jeux Olympiques d'Athènes. Oui, bien sûr. Paris est très fameux pour la gymnastique. Paris fait un excellent accueil aux gymnastes du monde entier. Et Igor Kassina est vraiment très heureux d'être ici. Nous attendons votre note avec confiance. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes très sympathique. Merci Nelson, merci Igor. Igor, qui était deuxième au championnat d'Europe à la Barfix en 2005. Donc il a un panneau de maresse assez éligible. Tout à fait. C'est un de ses agrès de prédiction. Va-t-il battre ? Pas du tout. Par contre, je vous ai coupé. Non, je disais juste que ça faisait plaisir parce qu'après ce petit problème qu'il avait eu au championnat du monde, le revoir à ce plus haut niveau, c'est bien. Des grands gymnastes comme ça à la Barfix qui font beaucoup de lâchés. C'est Covax-Roy avec beaucoup d'amplitude. C'est sorti pile. C'est du très très haut niveau en tout cas. Alors va-t-il battre l'américain Sean Tawson ? L'américain qui a une note de 15,150. J'aimerais bien et je pense que ça va être le 40. Hier, il avait fait légèrement moins bien. Il avait fait 15,125. On va voir. Mais là, le programme, il est parfait. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus vrai qu'hier. Hier, il y avait encore quelques petites imperfections dans les qualifications. C'est vrai que les qualifications sont très longues. Donc on attend. On passe aussi de la salle d'échauffement.